Je vous fais entendre les deux premiers ministres. M. Trudeau, c'est sur l'aspect... on lui demandait la question, est-ce qu'il allait imposer aux provinces un certain nombre de mesures pour limiter la propagation pendant les fêtes? Et M. Legault qui parle du casse-tête, entre autres, est-ce qu'il allait imposer aux provinces un certain nombre de mesures pour les parents? Je pense que cette idée d'invoquer la loi sur les urgences ou des directives agressives du fédéral, on n'est pas rendu là. Et j'espère qu'on ne se rendra pas là. Je ne pense pas qu'on va se rendre là. Parce que ce que je vois des provinces, c'est qu'ils sont en train d'agir, ils sont en train de créer plus de restrictions pour qu'on puisse justement ralentir la progression de la COVID-19. Pendant ces semaines-là, si jamais on étend les vacances, il n'y aurait pas de prestations de services à donner pendant ces semaines-là. La question qu'on se pose, bon, quand on parle d'avant Noël, c'est de voir s'il y avait eu, puis là, ce n'est pas le cas, une augmentation importante. Il y aurait eu une urgence de poser des gestes. Ça semble pas être le cas. Là, c'est davantage en fonction de peut-être mettre en place une espèce de quarantaine. pour les enfants. Une quarantaine, dit-il, pour les enfants. Après... Enfin, est-ce passé tout ça? Michel C. Auger, alors, il ne l'a pas dit, M. Legault, mais il a quasiment dit, on va ajouter une ou même deux semaines du congé de Noël. Ça semble assez évident qu'on va rajouter deux semaines, parce que c'est ça, la quarantaine. Il va y avoir... on ne sait pas quel nombre va être permis, mais ça va probablement être plus que le nombre permis dans le lien des familles, des parties de Noël, des parties du jour de l'an, etc. Et là, il y a des occasions de propagation. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que les enfants le ramènent à l'école après, puis qu'il soit un facteur de contamination. Alors, ce qu'il faut faire, c'est attendre deux semaines. Bien, ils vont attendre deux semaines après le 1er janvier, puis on repartira les écoles autour de la mi-janvier. Ça tombe sous le sens. Ça va peut-être causer des problèmes à des parents, ça, c'est un fait, mais c'est quand même quelque chose qui tombe sous le sens et qui est une mesure de santé publique. Oui, José Legault, c'est pas mal écrit dans le ciel, là. Oui, et bon, on verra à l'usure, comme dirait l'autre, mais ce qui est quand même inquiétant dans tout ça, malgré tout, désolé d'être toujours l'inquiète du panel, mais c'est que cette quarantaine-là, c'est une quarantaine virtuelle. Bon, il y a personne qui va rentrer dans les maisons des gens pour aller vérifier si les gens sortent ou pas. Il va y avoir quand même plein de commerces qui vont être ouverts. Il y a des services essentiels, les services de santé continue. Et dans les réunions familiales, il va y avoir des personnes âgées, il va y avoir des personnes âgées, il va y avoir des personnes aussi à la santé plus fragiles. Donc, c'est pas juste une question pour les enfants. L'inquiétude n'est pas juste pour les enfants, est-ce qu'ils vont ramener ça à l'école ou pas, mais est-ce qu'il y a des personnes fragiles qui, pendant ces rassemblements-là, privés, dans des lieux clos où on s'est changé toutes sortes de qui, pendant des lieux disponibles au quotidien, ces effects qui pourraient être infectés par la COVID, et donc qui serait un risque beaucoup plus important pour leur santé. Vous savez, c'est... ça fait plusieurs semaines, là, qu'il y a cette espèce d'obsession pour Noël. Mais est-ce que c'est vraiment prudent de s'en aller vers ça, comme si c'était une récompense ou une pause, en pensant qu'un petit tampon avant ou un petit tampon après, ça va tout régler. Je ne sais pas. Je me pose la question. Oui, d'accord. Je vais revenir avec ça après, José, parce que même s'il disait qu'il n'y en a pas, la question est-ce que c'est réaliste de penser que les gens ne vont pas minimalement se réunir, parce que là, il y a difficile d'arrêter. Il n'y a rien de facile. Hélène, à Ottawa, ce qu'on entendait, c'est M. Trudeau qui disait, en tout cas, je n'imposerais pas des règles mur à mur. Non, puis ça, personne ne s'attend à ce qu'Ottawa fasse ça. Dans tous les autres domaines, d'ailleurs, ça fait, mon Dieu, ça fait huit mois qu'on demande à M. Trudeau s'il va imposer la loi sur le mesure d'urgence dans différents scénarios. Et la réponse est toujours la même, c'est non. Il y a une raison, ce n'est pas simplement parce qu'Ottawa ne veut pas avoir l'air du méchant, mais c'est parce que ce n'est pas nécessairement logique. Chaque région a des réalités épidémiologiques différentes qui commandent des approches différentes. Alors, ça serait pas nécessairement logique. Pour répondre à une des préoccupations que l'on entend beaucoup par rapport à ces deux semaines de congés, les gens disent, mais que feront les parents qui devront s'occuper de leurs enfants? Je ferais juste vous signaler quand même que, bon, la PCU et les choses du passé, mais on a de nouveaux programmes qui ressemblent beaucoup, notamment la prestation de relance économique pour les prochains dents, la PCREPA. Attends, je prends des notes. Vous m'excuserez de devoir prendre mes règleurs, mes notes, parce que ça ne se rappelle pas comme ça. Et donc, cette prestation qui est aussi de 500 $, la ministre par semaine... Ah! Si jamais les gens devaient rester à la maison sur ordre de la santé publique, eh bien, la prestation pourrait être offerte. Donc, les parents pourraient peut-être rester à la maison avec leurs enfants pendant ces deux semaines-là et être dédommagés. Oui, deux semaines de plus, évidemment, on aura compris. Au total, ça ferait quatre semaines. Oui, les gens pourraient être dédommagés, mais ça reste un casse-tête. Comment vous avez jugé la réaction des syndicats d'enseignants qui ont dit, Michel C., nous, en tout cas, pas question... En tout cas, un syndicat en particulier, pas question qu'on reprenne ce temps-là l'été prochain, puis c'est non. On notera, Patrice, que les syndicats de l'enseignement sont en négociation actuellement, comme pas mal tout le secteur public, et que c'est une... c'est une façon de montrer qu'on va être dur en négociation que de dire pas de compromis jamais. C'est dommage qu'on fonctionne comme ça un peu, mais c'est un peu le rituel des négociations. On verra rendu à la fin de l'année ce qui se passera, mais je veux dire, si on signait un contrat puis que tout va bien, ça risque d'être un autre ton. Oui, oui, ça éclaircit le ciel, Josiane Thibault, là-dessus. Non, je me faisais tout à fait raison sur le contexte, sauf que comme c'est un message à la population, c'est pas... Non, c'est pas chouette et c'est pas solidaire, et c'est montrer une inflexibilité, quel que soit le motif, là, qu'il n'y a pas de sens. Je veux dire, plein de monde dans la population font des sacrifices, vont continuer à en faire. Je sais que les enseignants travaillent très fort, ils sont épuisés, mais il y a plein de monde épuisés dans les sociétés occidentales en ce moment-là. Donc, oui, un peu de flexibilité au-delà des négociations, ce serait bien. Bon, alors, comme vous êtes l'inquiète... Oui, allez-y, allez-y, Hélène. Je voudrais juste ajouter qu'il y aurait quand même moyen de prolonger l'année avant Noël jusqu'au 23 décembre, gagner quelques jours-là. Et par ailleurs, me semble-t-il qu'on a affaire à une année scolaire qui est déjà hors norme. Venez pas me faire croire que les apprentissages seront les mêmes que dans une année régulière. Alors, peut-être qu'aussi, on pourrait avoir un peu plus de flexibilité sur le nombre de jours que doit comporter cette année scolaire. Parce qu'autre le syndicat, moi, je suis certaine qu'il y a bien des parents qui ne verraient pas d'un bon oeil qu'on prolonge l'année scolaire jusqu'à la mi-juillet. Tout le monde sera fatigué. Peut-être qu'il faudrait relâcher du laisse collectivement là-dessus. Est-ce que je peux me permettre... Il y a peut-être des journées pédagogiques qu'on peut utiliser aussi. Peut-être. OK. Flexibilité, dites-vous. Est-ce qu'on pourrait aussi parler des fois des personnes déficientes intellectuelles aussi qui n'ont pas beaucoup de services en ce moment et leur famille, le Noël, il va être dur. Oui. Puis les services, vous le soulignez, vous l'avez fait à plusieurs reprises, ils sont limités, là. Oui, ils sont limités puis dans certains cas, il n'y en a pas du tout. Oui. Puis quand on parle des gens exténués, ils sont limités là. Il y a des gens qui entourent ces personnes-là, vous en savez quelque chose, Josée. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Bon, bien, on va essayer de mettre un peu d'espoir dans ça. Le vaccin, il y a une deuxième cette semaine. Moderna, on va écouter la docteure en chef du Canada qui dit que d'ici la fin de 2021, évidemment, pas 2020, 2021, la plupart, la majorité des Canadiens seront vaccinés. On écoute. Actuellement, on a reçu des données des deux vaccins candidats prometteurs de Pfizer et Moderna. Et si tout va bien avec l'approbation avec notre système réglementaire, on entend peut-être de recevoir les vaccins peut-être en janvier ou février. Quand même, Josée, je l'ai mis pour vous, cet extrait-là. Mon Dieu, mais j'ai écrit là-dessus la semaine dernière. Je ne peux qu'applaudir avec tout le monde. Je veux dire, on va en prendre un vaccin, on va en prendre deux, on va en prendre trois, on va en prendre quatre, il y en a. Non, bien sûr. Et c'est les deux revers de la médaille. Il y en a qui reçoivent ça en se disant, bon, bien, maintenant, on peut relâcher, ça va. Mais dans les faits, c'est la lumière au bout du tunnel. Désolé pour le cliché, mais c'est vrai. Et c'est ce qui fait que, justement, il ne faut pas relâcher. C'est la raison numéro un, parce qu'il y a de l'espoir. Bon. Hélène, on a assez de copies. On a assez de commandes de vaccins. Je pense qu'on a eu les chiffres depuis une dizaine de jours. Ça semble clair que Moderna et Pfizer, on est en bonne place pour recevoir des doses. de vaccins. Oui, parce qu'on avait réservé avec ces deux entreprises et d'autres aussi des doses suffisantes de vaccins. Donc, tout ça combiné ensemble devrait permettre de vacciner un très grand nombre de Canadiens. Moi, ce que je serais intéressée de regarder, c'est évidemment que c'est pas maintenant qu'il faut relâcher les mesures parce qu'il y a cette lumière qu'on voit au bout du tunnel. Mais à quel pourcentage de vaccination de la population pourrons-nous relâcher les mesures? Et ça, je serais intéressée d'entendre plus longuement nos autorités là-dessus. Est-ce que ça sera quand tout le secteur de la santé sera vacciné, quand toutes les personnes âgées le seront, 30 % de la population? Il faudra avoir un débat là-dessus aussi. Le risque bénéfice qu'on sera prêt à prendre à ce moment-là. OK. Un petit mot, Hélène. Je recommence avec vous et Michel C et José, sur Huawei, parce que M. O'Toole, chef conservateur, qu'on va écouter pas l'extrait Trudeau, l'extrait O'Toole, s'il vous plaît. Parfait, sur la Chine, puis on revient à Huawei. À quand, décision canadienne? Est-ce qu'on va bannir les produits Huawei ou non? On écoute. La Chine menace maintenant des citoyens canadiens sur le territoire canadien. Le premier devoir du gouvernement du Canada est de protéger ses citoyens. Mais le gouvernement libéral est tellement fasciné par la Chine qu'il refuse de protéger nos intérêts. Je n'accepte pas cela. Alors, Hélène, on a l'impression qu'on n'accouche jamais d'une décision. Ça fait des... Écoute, je pense que deux ans que je parle de ça au panel de Huawei. Est-ce que le Canada va s'aligner aux États-Unis? Est-ce que le Canada va interdire les produits? On sait que Huawei est accusé d'espionnage, donc des pays aiment mieux se départir de cette technologie-là. On en est où au Canada? On attend toujours. Ça fait des années que l'on en parle. Visiblement, on reporte à toujours plus tard parce qu'on craint que ça n'ampute ou en fait élimine pour toujours les chances de libération des deux Michael qui sont pris en Chine. Alors, j'imagine qu'on ne veut pas prendre cette décision maintenant. Mais le monde semble prendre les décisions à notre place. Le fameux réseau des Five Eyes, les cinq pays qui sont alliés en matière de renseignements. Donc, autre le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les quatre autres pays ont déjà décidé de bannir Huawei. Et je me demande si, à quelque part, le Canada ne se dit pas que ça se fera par attrition. C'est-à-dire que si tous les autres pays bannissent Huawei, ça va comme se faire automatiquement. Je notais qu'ici au Canada, les grands géants de la télécommunication ont tous signé des accords avec d'autres compagnies que Huawei pour jeter les bases de leur infrastructure. Ça ne veut pas dire que Huawei n'en fera pas parti, mais il que ça va permettre que par la force des choses, cette incertitude fera ce que le gouvernement Trudeau ne veut pas faire officiellement, c'est-à- dire mettre à la marge Huawei. Ça doit être clair pour vous, Michel et Josée aussi. Michel, c'est que le gouvernement Trudeau ne veut pas se permettre de gifler la Chine maintenant avec une décision comme ça. Ça serait presque condamné à mort, nos deux Canadiens. J'exagère, mais à peine. J'exagère même pas, Patrice. C'est deux otages. C'est pas des... Et très clairement, le gouvernement, je pense que la théorie d'Hélène est assez bonne. Ça va se faire par attrition, ça va se faire tout seul. Tous les autres membres des Five S le font pas. On le fera pas plus, mais on donnera pas de directives pour pas envenimer la situation des deux Michael. On marche sur des oeufs et c'est normal. D'un autre côté, quand on entend M. O'Toole dire la fascination du gouvernement pour la Chine fait que, mettons que bon, c'est peut-être de bonne guerre, de politique partisane, mais la fascination commence à être pas mal moins grande depuis un bout. Quand on voit que le Canada réagit sur la scène internationale, par exemple, Bob Rie, hier encore, qui demande une enquête sur ce qui arrive aux Ouïghours et qui parle de génocide, on est pas en train de faire gentil gentil avec la Chine, non. Et avec Biden à Washington, José Legault, ça peut nous aider aussi parce qu'il y aura une cohérence dans le discours face aux Chinois. Bien, enfin, enfin, enfin. Et j'écoutais M. O'Toole aujourd'hui, le chef du Parti conservateur, et je me suis posé la question suivante, s'il était premier ministre du Canada, qu'aurait-il fait. Et je ne suis pas sûre qu'il aurait fait ce qu'il demande aujourd'hui à Justin Trudeau de faire, justement, pour ne pas mettre en danger encore plus la vie des deux Michael, qui sont des attaches en Chine. Et peut-être que la porte de sortie... Il ne faut pas oublier par contre là-dessus... Oui, 15 secondes, Hélène, 15 secondes. Allez-y. J'allais dire qu'il ne faut pas oublier que les militants conservateurs ont très à coeur la question chinoise. C'était une des choses qu'ils aimaient auprès de Donald Trump, cette posture très sévère, rigide envers la Chine. Et donc, à cet égard-là, je pense que M. O'Toole fait ce qu'il fait en ce moment parce qu'il sait que c'est payant auprès de son électorat. Voilà. Mais là, on est dans la politique. Mais la réalité, c'est que deux Canadiens enjôlent depuis plus d'un an, deux ans. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.